Donc, nouvelle leçon dans la vie terrestreinte, et tout d'abord, j'imagine, quelques rappellements. Bon, tout d'abord, oui, voici la petite description, c'est en fait une image qui vous montre un bord de la dentelle dans la lébuleuse du signe. Alors, c'est une étoile qui est explosée, et c'est un des éjecta, donc, enfin, vous voyez, c'est vraiment très artistique, c'est très joli, on peut voir ça dans le ciel. Ensuite, ici, qu'est-ce qui veut me dire ce que représente ce cliché ? La tour à feu. D'accord ? La tour à feu. Oui, la tour à feu. La tour à feu, vue à une vitesse de 99,9% de fois la vitesse de la lumière, donc un observateur qui se dirige, vient faire la tour à feu, en tenant compte des effets d'aberration de la lumière, des effets de distorsion de toutes sortes, qui sont spécifiques à la relativité restreinte. Ici, vous voyez la même image avec une vitesse déjà légèrement moins élevée, je trouve qu'ici c'est 99% de fois la vitesse de la lumière, et enfin, 0%. Donc, c'est ce bouquin-là, certains m'ont demandé, là, oui, je vais retrouver la référence exacte, précise à la bibliothé, mais il y a moyen de consulter, de voir comment l'auteur a procédé pour construire cette image-là avec, je dirais, un logiciel, basé sur, essentiellement, les formules que l'on a vu déjà dans le cadre de ce groupe. Alors maintenant, quelques rappels, donc maintenant je vais remettre un peu de lumière, un peu de lumière à la rivière. Donc, ce sont les fameuses, sa fameuse transformation de l'orène spéciale, que l'on a vu, et que je vais résumer au tableau, parce que je vais m'en servir, d'une certaine façon. Donc, j'écris tout d'abord la première relation, donc T est égal à 2. Alors, j'inverse l'or, mais là, je mets T1 plus V sur C² moins X2, et le taux multiplié par gamma, où le gamma ici, il a bien représenté 1 sur la racine carré de 1 moins V carré sur C². Ensuite, il y a 2, je mets le 2 dans T égale à T, plus T bar, maintenant, fois V, plus X bar, fois gamma, et ensuite donc y égale nu bar et z égale z bar donc transformation spéciale que je vais utiliser dans un moment ensuite on a vu donc cette relation-ci donc il y a la généralisation des transformations de Lorentz spéciales à la transformation générale alors ça c'est aussi une relation que j'ai utilisée dans un moment donc je vais la résumer ici d'accord donc de r égale r bar plus alors je vais mettre 1 moins alors la racine carrée c'est 1 sur k bar donc c'est 1 sur k bar comme ceci puis multiplié par v fois r bar v fois r bar sur v carré plus v bar comme ceci puis le tout alors vous pouvez voir que je dois mettre le tout à cet endroit-ci je multiplie par gamma et puis je multiplie par grand v qui est la vitesse relative du fait français par rapport à s alors l'autre relation que je vais utiliser aussi dans la relation qui lit le temps dans s au temps dans t bar c'est donc égal à 1 fois r bar sur c carré plus t bar le tout multiplié par gamma donc je reviens sur cette relation dans un moment alors ici je résume en fait la loi de composition des vitesses et la loi de composition des accélérations que l'on avait fait pour le cas d'une transformation spéciale de la pèse on a une référence s bar en mouvement et qui nous une fois par rapport à s le vecteur vitesse v orientait souvent les axes x, x bar alors je reprends l'événement donc par cette coordonnée spatio-temporelle puis dans cette première transformation je l'ai déjà indiqué au tableau la seconde c'est la loi de composition des vitesses on voit bien que ce n'est plus la loi de composition de galilée toutefois lorsque le vecteur v sur c carré ou bien le vecteur c'est envers 0 c'est envers 0 il nous reste la loi de composition des vitesses de galilée alors ici c'est la loi de composition des accélérations une dimension ce que je vois et bien c'est que l'accélération de la particule dans les barres est égale à l'accélération de la particule dans S multipliée par un vecteur correctif qui aussi tend vers 1 lorsque v sur c tend vers 0 toutefois j' remarque qu'en général gamma bar est différent de gamma la seule chose qui reste c'est le cas absolu lorsque le gamma vaut 0 si gamma vaut 0 ou gamma bar vaut 0 il y a forcément comme le mouvement rectiline uniforme là où il est préservé en relativité restreinte mais c'est la seule chose qui est préservée donc on reconnaît là qu'il n'y aura pas un variant enceinte galiléenne de l'accélération et que si on veut que les lois de la mécanique soient les mêmes dans tous les systèmes de référence il faut absolument reformuler la mécanique donc d'un point matériel donc ça sera l'objet de la dernière leçon de relativité restreinte alors j'en viens donc aujourd'hui c'est l'espace-temps de Minkowski alors Minkowski donc a proposé une géométrisation de la relativité restreinte oui pour cela représenter plus intuitivement alors voilà comment il procède il dit en mécanique classique la seule chose qui soit absolue vous êtes d'accord que c'est le temps le temps est absolu par rapport à tous les observateurs c'est la seule chose qui soit absolue l'espace lui-même n'est pas l'espace afradimension n'est pas l'espace absolu donc si je regarde par exemple la distance entre deux événements et bien cette distance elle va dépendre du référentiel par rapport auquel je positionne oui donc je pourrais très bien avoir deux événements colocaux dans S et qui ne sont pas dans S-bar alors Minkowski se demande comment disons retrouver un caractère absolu en relativité restreinte on lui dit mais voilà c'est très simple imaginer un espace abstrait à quatre dimensions qui est l'espace donc celui-ci est doté de quatre dimensions il y a les trois coordonnées spatiales et ensuite la coordonnée temporelle le temps T mais qu'il multiplie par C pour lui donner une dimension équivalente ou trois autres donc il est fini et on le définit en relativité restreinte dans cet espace-temps à quatre dimensions un vecteur qui a pour coordonnées vous voyez c'était x, y, z alors vous noterez que l'indice ici apparaît donc c'est une notation indicielle qui est barrée en position supérieure et qu'on appelle un indice contravariant simplement pour exprimer le fait que ceci constitue en fait un vecteur qui va se transformer suivant les lois vectorielles dans un espace cette fois-ci à quatre dimensions alors l'indice alpha est un indice qui va prendre des valeurs 0 1 2 ou 3 alors le 0 on veut bien x0 c'est z alors x1 c'est x x2 c'est y x3 c'est z donc Simon Minkowski un événement d'accord un événement quelque chose d'absolu et cela correspond à un point de nous quatre d'accord par exemple collision entre deux particules bon on peut dire voilà par exemple la collision a lieu exactement en ce point-ci à l'instant T bien précis bon c'est quelque chose d'absolu ce qui n'est pas pas absolu évidemment c'est l'observateur alors l'observateur c'est celui qui va rapporter cette observation avec ses propres coordonnées alors comme d'habitude on imagine un observateur c'est un système de bas rigides qui sont balisés alors celles-ci ne servent pas à transmettre à vitesse infinie des signaux ça c'est terminé on se sort de la lumière pour ça mais cet observateur est équipé d'horloges en nombre aussi élevé que l'on veut toutes synchronisées entre elles et ceci c'est ce que j'appelle un observateur donc c'est un système de coordonnées de E4 donc avec trois axes trois paris rigides et puis tout un système de range alors voilà donc j'ai essayé de les citer ces cartes de coordonnées une nouvelle fois et supposons maintenant que je repère un événement E dans cet espace à quatre dimensions et que deux observateurs S et S bar oui veulent relater cet événement comment on s'est dit ? bien l'événement disons l'observateur S il va définir des coordonnées X alpha l'observateur S bar il va définir des coordonnées X beta base et on sait bien qu'il doit y avoir une transformation simple qui va relier ces coordonnées entre elles qui est liée à la transformation de Lorentz supposons donc donc je prétends donc que je peux représenter cette transformation sous la forme d'un d'une matrice pour un vector dans S bar qui sera égal au vector dans S donc voilà je dis voilà je peux représenter les coordonnées de l'événement E dans S au moyen de ces transformations d'accord où lambda fa beta bar est une matrice dont je vais devoir spécifier les éléments dans un autre donc Lorentz c'est une matrice ou un vector alors suivant Einstein suivant sa règle de sommation implicite représente ceci plus simplement au moyen de cette relation 3D vous voyez la somme sur beta bar a disparu donc chaque fois que l'on voit apparaître un symbole grec en indice supérieur et inférieur cela précipose une somme implicite donc spécifions ce que valent les éléments de la matrice d'un talphème méta bar pour le cas d'une transformation de Lorentz spéciale alors voilà je vais ici définir cette matrice et donc je dois spécifier 16 16 16 valeurs donc voilà donc je veux dire en quelque sorte ici que mon vecteur x alpha x alpha qui est représenté par x0 x1 x2 x3 entendez ici ct x yz est égal à une matrice multipliée par et enfin ici dans la notion inférieure je dois multiplier le t bar par c donc je divise v par c et maintenant je peux commencer à remplir cette matrice donc je dis que ct est égal à ct bar fois gamma puis plus x bar fois v sur c alors v sur c fois gamma alors v sur c je vais l'appeler bêta donc je définis un bêta en même temps que j'ai le rapport de la vitesse gravée par petit c et je vois pareil ici bêta gamma puis plus combien de fois y bar ? 0 plus combien de fois z bar ? 0 je passe au seconde alors là j'ai x parce que xh c'est x est égal à ct bar fois bêta gamma plus x bar fois gamma plus y bar fois 0 plus z bar fois 0 on est d'accord ? ensuite ici j'ai x2 z c'est y y bar il n'y a pas de ct c'est 0 il n'y a pas de x y égale 0 bar il n'y a pas de z bar il n'y a pas de z bar c'est pareil c'est 0 0 ici donc voici les éléments de la matrice lambda alpha bêta bar spécifié donc c'est le résultat 3.19 maintenant on peut se poser la question pour le faire avec la transformation de l'oreille générale qu'est-ce qui se passe ? et bien là c'est un peu plus compliqué mais pas beaucoup plus compliqué qu'est-ce que je vais faire ? je vais me servir de cette première relation où bon je vais faire apparaître ici c'est des bases donc je divise par c je multiplie par c c'est pas compliqué puis je vais projeter cette équation on l'avait fait dans une notion précédente sur les différents axes e, x, y, z donc j'ai multiplié ceci par le vecteur petit i le petit i donc ça peut être représenté par la matrice aij fois e bar j donc ici je multiplie par aij fois e bar j puis je vois que f bar fois e bar j ça va me donner x bar j etc etc donc c'est un exercice qu'on aurait fait la fois dernière et puis en toute généralité j'aurais peut-être dû ajouter ici plus ok un vecteur constant a et ici plus une constante petit b alors ici c'est pareil je multiplie par c en haut en bas le poche à droite par c par c là je verrais apparaître tout le monde ensemble b3 c et je verrais donc que je peux représenter pour le cas d'une transformation de l'orène tout à fait générale la transformation entre les compagnies et xf et xb et à bas au moyen d'accord de cette transformation là ou les éléments donc ça c'est c'est cette relation aussi que j'ai projetée sur les actes petites i non ? j'ai multiplié ceci par e i par i j bar j je pense c'est quoi on va parler de tout ça si on a moins de choses précédemment et puis lorsque j'essaie de trouver quelle est la nature de cette matrice lambda alpha bêta bas et bien voilà ce que j'obtiens c'est juste compliqué bien entendu mais je reconnais ici par exemple pour le ct le ct c'est ct qui multiplie quoi ? ct qui multiplie ct bar fois gamma donc voilà le gamma qui réapparaît ici et puis je continue enfin ça c'est là rien de vraiment bien compliqué mais voilà donc c'est ce genre de choses que vous pourriez pouvoir faire tout seul parce que techniquement c'est un peu plus long que ce qu'on a fait pour le cas d'une transformation de l'orène spéciale mais c'est pas bien plus compliqué alors maintenant donc voilà ça c'est le vecteur comme alpha là où j'ai vu que c'est à la première constante c'est b fois c mais oui parce que si je multiplie ici par c c'est par c par c ici je peux apparaître plus b c c'est cette fameuse constante qui apparaît dans le vecteur de l'orène alors maintenant si je considère deux événements dans l'espace-temps e4 c'est un événement 1 un événement 2 bon je représente par quoi s au moyen des coordonnées xα1 l'événement numéro 1 dont s bar au moyen des coordonnées xα1 1 et maintenant je peux définir là où est le vecteur le quadrigé vecteur e1 e2 donc le quadrigé vecteur e1 e2 là ce n'est rien d'autre que le vecteur qui a pour coordonnées oui la différence des coordonnées entre les points e2 et les points e1 donc donc ces nouvelles coordonnées dans s et delta xα qui sont xα2 au moins xα1 et par rapport au système s bar alors à partir de ces coordonnées je vais définir alors oui je peux voir immédiatement qu'il s'agit bien d'un quadrigé vecteur pourquoi ? parce que lorsque j'écris donc dans le cas tout à fait général la transformation de Lorentz général ces coordonnées et si je prends les petites les différences donc d'un txα donc je prends ceci moins cela j'obtiens bien que c'est d'un quadrigé vecta-bar fois delta xβ-bar ici j'ai 0 donc je vois bien que les coordonnées de ce vecteur-là se transforment suivant dans la loi attendue qui s'est intervenu dans cette matrice donc si je suis dans le cas d'une transformation de Lorentz spéciale ce sera les éléments de cette matrice-ci si je suis dans le cas d'une transformation de Lorentz général ce seront les éléments de la matrice plus quantifiée que j'ai montré il y a un instant donc ceci je vais peut-être le noter donc le delta xα c'est-à-dire donc lambda alpha delta x beta-bar et je vais définir maintenant regardez bien je vais définir maintenant un escalade delta x² delta x² qui est égal bon la somme sur alpha la somme sur beta c'est-à-dire que 2 ça c'est ce que j'appelle le symbole du chronicle généralisé et alpha beta donc je vais vous préciser les valeurs dans l'instant fois delta x alpha fois delta x beta donc ça évidemment c'est une définition puis je me dis mais tiens en fonction des coordonnées de ce chronicle électeur dans l'espace que devient cette expression ben de toute façon on serait fait pour moi ça serait beta alpha beta alors le delta x alpha ça nous fait bien lambda alpha puis ici au lieu de sommer sur beta bar on est mu bar donc mu bar donc beta x mu bar et le beta x beta ce sera lambda beta alors au lieu de sommer sur beta bar on est sommer sur mu bar pour delta x mu bar alors que valent donc les valeurs de l'indice de chronicle généralisé bien regardé le eta ij c'est égal à delta ij ou delta ij le symbole du chronicle habituel donc ça vaut 1 si i égale j ça vaut 0 si i différent de j entendez ici i et j ils valent 1, 2 ou 3 alors je vois que maintenant le eta 0, 0 oui au lieu d'être égal à 1 ce qui est un peu disant surprenant c'est égal à moins 1 oui et lorsque je combine ce 0 là avec n'importe quelle valeur de i j'impose aussi que ce soit égal à 0 alors ici je vois aussi que eta i0 est égal à 0 d'accord bon c'est une généralisation du symbole de chronicle alors que devient le delta s carré dans s vous allez facile à calculer je vais le faire ici je vais faire un peu les cadres 1 plus bas 1 donc le delta s carré va valoir on est d'accord eta 0, 0 fois delta x0 fois delta x0 plus j'aurais c'est le delta x0 plus le delta j pour le delta x0 plus j'aurais le delta j qui est vraiment le delta x0 plus j'aurais le delta x0 j'aurais le delta x0 bon, je peux simplifier tout ceci l'état 0,0 c'est moins 1 donc nous allons donner moins 1 fois C delta T fois C delta T donc ce sera moins C carré delta T carré alors, état 0 I état 0 I vous avez une question ? vous avez une question ? c'est pas ? c'est-à-dire que le M alpha le M alpha, le E3 tu veux dire ? oui c'est-à-dire comment il est apparu ? oui en fait, le M alpha il apparaît lorsque je le projetais, ceci sur fois EI, il est tout réel là je vais faire fois AIJ E bar J oui donc je vois qu'ici il va apparaître x bar, x bar, ct bar pas de problème mais ici il va rester un A fois AIJ bar J et c'est ça disons le M alpha l'original donc vous voyez ici, regardez bon, le Eta 0 I c'est 0 Eta J0 c'est 0 et Eta IJ, bah c'est plus Eta IJ fois Eta XI Eta IJ bon, ici je dois sommer sur I et je dois sommer sur J vous voyez donc je décide de sommer sur I ça veut dire que J devient égal à I donc J devient égal à I et qu'est-ce que je trouve en individu I ? et bien que le Delta S carré exprimé dans S c'est moins C carré Delta T carré plus donc là je vais transformer sur I Delta X carré plus Delta Y carré plus Delta Z carré plus Delta Z carré donc voilà ce que ce scalage devient dans S maintenant j'aimerais bien évaluer ceci regardez, voir ce qu'il devient dans S alors on se dit oui bon ça c'est j'ai combien ? j'ai une quadruple somme sur Alpha sur Beta sur Mi bar sur Ni bar d'accord ? donc j'ai là une quadruple somme et pourtant il faut le faire et je vais faire tout d'abord pour le cas d'une transformation de l'orène spéciale si je prends la transformation de l'orène générale je le fais immédiatement oui ? enfin vous pouvez essayer oui ça va durer une journée à mon avis donc voilà ce que je fais là je vais prendre ça sérieusement du tableau pour calculer la valeur de Delta X carré dans S bar donc qui est égale à Beta Alpha Beta alors je vais utiliser Delta X Alpha alors Delta X Alpha c'est lambda Alpha mu bar pour delta X mu bar plus lambda bêta mu bar pour delta X mu bar et je commence alors je prends je choisis d'abord les valeurs comme Alpha et Beta qui valent 0 d'accord ? je somme d'abord sur Alpha Alpha c'est-à-dire que c'est d'abord égal à l'état de 0,0 c'est-à-dire et et est-à-dire que se multiplicer et bien j'aurais évidemment que lambda zéro nu bar fois lambda zéro nu bar fois delta X nu bar d'accord ? donc j'ai déjà sommé sur 0,0 ensuite je vais prendre les états zéro i, d'accord, c'est enfin zéro, puis les états j zéro, on fait zéro, puis il me reste uniquement les états ij, les états ij c'est delta ij, donc ce sera plus d'état ij multiplié par, alors j'aurai bien entendu là-haut du lambda i, j'aurai bien entendu là-haut du lambda ij, j'aurai bien entendu là-haut du lambda ij, nu-bara, entre d'haut du lambda ij, nu-bara, comme ceci, et là je vais effectuer la somme sur j, j'aurai bien entendu la somme sur j, donc j'aurai bien entendu, j'aurai bien entendu, voilà ce que j'ai eu je vais particolariser donc ici en bas pour les valeurs de i qui valent 1, 2 ou 3 donc j'aurais quoi ? j'aurais du lambda 1 nu bar fois du lambda 1 nu bar fois delta x nu bar fois delta x nu bar plus lambda 2 nu bar fois delta x nu bar fois delta x nu bar plus du lambda 3 nu bar fois delta x nu bar fois delta x nu bar alors Alors, ici je dois continuer, n'oubliez pas que j'ai une somme sur µ bar, sur µ bar, vous voyez c'est nous. Ça semble compliqué, mais en réalité vous allez voir, ce n'est pas si compliqué ici. Je vais m'intéresser tout d'abord à ce terme-ci, parce que c'est plus facile. Donc c'est plus facile, donc je vois que j'ai lambda 2 µ bar, lambda 2 µ bar. Voilà, je m'en vais voir sur cette matrice-ci où je me situe. Ça c'est pour alpha égale 0, alpha égale 1, alpha égale 2. Donc là justement j'ai du lambda 2, c'est-à-dire que je suis sur cette matrice-ci. Je suis sur cette matrice-ci. Mais je vois que lorsque µ bar vaut 0, c'est 0. Lorsque µ bar vaut 1, c'est 0. Il n'y a que lorsque µ bar vaut 2, que ce sera 1. Et lorsque µ bar vaut 3, c'est aussi 0. Donc en réalité, cette somme-ci, elle est facile. Il nous restera en fait du lambda 2 2, parce que tous les autres sont 1. X du lambda 2 2 aussi. Mais lorsque µ bar vaut 2 toutes les deux, ici j'aurais du delta x. Alors là, j'aurais du mettre µ bar là-haut. Voilà. Donc tout ceci, µ bar, on a des supérieurs. Ici c'est du delta x2, fois du delta x2. Et là c'est pareil pour l'autre. Là je serai sur la troisième ligne, vous voyez, sur la troisième ligne. Donc sur la troisième ligne, c'est ici. Je vois que pour µ bar égale 0, 0, 0. µ bar égale 1, 0. µ bar égale 0. Il y a que pour µ bar ou µ bar égale 3, c'est différent de 0. X égale 1. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a en laisse C ? Eh bien, simplement en laisse C. Du lambda 3, 3. Faut du lambda 3, 3. Faut du delta x, 3. Faut du delta x, 3. Faut du delta x, 3. Mais lambda 2, 2, lambda 2, 2, c'est 1. Donc 1 fois 1, c'est ceci. Et là lambda 3, 3 fois lambda 3, 3. Ça vaut 1, c'est ceci. Et delta x, 2 fois delta x, 2. Voici un après un autre, delta y. Euh, attendez, j'ai oublié les barres. Donc ici c'est du bar. Il y a des barres au... Donc delta x, 2 bar, fois delta x, 2 bar, c'est delta. Delta c'est bar, fois delta c'est bar. Donc en définitive, vous voyez, donc cette somme bien impliquée, là oui, se simplifie, hein, finalement, en delta y bar au carré plus delta z bar au carré. Tout simplement. Si je peux répéter quoi ? Juste la dernière fois. Oui. Donc, ici on est d'accord, on a fait du lambda 2, 2, lambda 2, 2. Ça, ça vous prend, c'est ça le problème. Alors, delta x, 2 bar, oui. On est d'accord, hein. C'est bien le delta x, 2 bar. Et, pour la ménageur de la flègue à 3, delta x, 3 bar, c'est delta z bar. Voilà. Donc voilà, ce, à quoi, ceci, c'est simple. Bon, il me reste quand même encore à devoir élever ceci et cela. D'accord ? Bon, on va y aller. Peut-être, déjà, je peux églexir le tableau, hein, effacer tout ceci. Et récréer simplement le lambda. Si je veux dire, récréer que c'est plus delta y bar le carré, plus lambda, c'est le bar. Oui. J'ai effacé trop. Donc, j'ai effacé trop, je vais noter peut-être ici, là. C'était plus, alors, du lambda 1, mu bar fois lambda 1, mu bar fois delta x, mu bar fois delta x, mu bar fois delta x, mu bar. Je vais aller plus vite, mais c'est vrai que ce n'est pas très correct. Donc, commençons peut-être par évoluer ceci. Donc, je dis, voilà, c'est égal à moins 1, quand il multiplie. Alors, je vais sommer sur mu bar, tout d'abord, d'accord ? Donc, mu bar va valoir 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Alors, je commence d'abord. Donc, je suis sur la ligne du lambda 0, même ici. Et je dis, ben voilà, ce sera tout d'abord du lambda 0, c'est-à-dire gamma fois delta x, mu bar. Mais comme je suis ici, c'est-à-dire gamma. Donc, j'ai pris mu bar, qui est égal à 0 d'abord. Bon ben, alors ici, je vais sommer maintenant sur mu bar. D'accord ? Alors, tout d'abord, mu bar va au 0, aussi. Donc, ça va, gamma. mu bar, fois delta x, mu bar. Et comme je suis ici, sur cette ligne-ci, c'est-à-dire, multiplié par c, mu bar, plus mu bar, vraiment 1, maintenant. Parce que mu bar, pour moi, je suis ici. C'est bêta gamma, donc plus bêta gamma, fois mu bar. que mu bar égale 0. Mais, quand j'ai pris, tout d'abord, la valeur mu bar égale 0, je dois remultifier le mu bar par c, pour le tâté. Donc, je m'arrête là, et je vois bien que tout le monde ait bien compris. Donc, ce que j'ai fait tout d'abord, j'ai pris la valeur de mu bar égale 0. Lorsque mu bar vaut 0, donc j'ai lambda 0, 0, c'est quoi ? Je suis là, c'est gamma. Donc, je mets le gamma. Mais, fois delta x, mu bar, c'est bien c, delta t bar, lorsque mu bar vaut 0. A l'intérieur, je somme sur mu bar. Mais les seules valeurs pour lesquelles le lambda 0, mu bar est différent de 0, c'est pour mu bar égale 0, ou mu bar égale 0. Quand ce que mu bar égale 0, c'est gamma, alors fois delta x, mu bar, mais lorsque ça vous avance, c'est delta t bar, puis plus, lorsque mu bar vaut 1, le lambda 0 point, c'est beta gamma, et la coordonnée lorsque mu bar vaut 1, c'est delta x bar. Puis, c'est pas terminé, maintenant je dois reprendre mu bar égale 0. Lorsqu'il y a mu bar égale 1, je vois que c'est beta gamma. Je me dis rapproché. Et là, je sais que je dois multiplier par delta x bar. correct ? Donc ça, c'est en fait le lambda 0, 1 fois delta x bar. Donc ici. Là, à l'intérieur, qu'est-ce que je fais ? De nouveau, je vais te resommer sur mu bar, ce terme aussi, fois celui-là. En fait, je vais te reprendre tout ce qui est en train de nous du crochet, ici, et le recopier dans l'intérieur, tout simplement. Donc ce sera fraude gamma, c'est beta t bar, plus beta gamma, enfin beta t bar. Oui ? Oui ? Quand on commence sans même, je trouve que mu égale. Alors, donc, tout d'abord, je vais prendre une région, là. sur mu bar, d'accord ? Alors, voilà, pour mu bar égale 0, puis voilà, pour mu bar égale 1. Et puis, pour mu bar égale 2, pour mu bar égale 2, je suis là, c'est 0. Donc, mu bar égale 3, c'est 0. D'accord ? Mais lorsque j'ai somme sur mu bar, à l'intérieur, je me somme sur mu bar. Donc, ça, c'est la même chose que vous pourriez apparaître. Tout d'abord, c'est mu bar égale 0. Pour mu bar égale 0, on retrouve le gamma. Et le dtx mu bar, c'est c fois dt bar. Et lorsque mu bar vaut 1, c'est pt gamma fois dt bar. Alors, cette somme, hein, en bleu, elle réapparaît ici, bien entendu, hein. Donc, c'est également passé cet état en bas, et c'est un état en bas, et c'est un état en bas. D'accord ? Oui ? C'est pour ça que, bon, je pourrais continuer, alors je dirais ici, bon, c'est plus, évidemment. Donc, en fait, je veux lambda 0, 2, ouais, mais ça, ça vaut 0. Donc, je prends mon coqlip, enfin. Et je ferme vraiment mon crochet, parce que là, j'ai un signe loin. Et puis, j'ai encore développé ceci, vous voyez ? Donc, je continue. Plus. Alors, je vais d'abord représenter, ici, ce que je vais faire, hein. Je vais tout d'abord somme... Donc, ici, je suis sur la première ligne, d'accord ? Je suis sur la première ligne. Donc, la première ligne, c'est ici. Ici, maintenant, c'est la deuxième ligne là-bas. Donc, je vais représenter en jaune. Donc, j'ai dit, tout d'abord, j'aurai, pour µ bar égale 0. Donc, pour µ bar égale 0, je trouve que c'est bêta gama. Donc, ce sera bêta gama. Alors, pour ouvrir le grand crochet, alors, ici, ce sera bêta x bar. Oui, c'est vrai ? C'est bêta gama, ici ? Non, c'est bêta gama. 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 Donc, ici, c'est bêta gama. Donc, je représente ceci en jaune. Et puis, maintenant, regardez bien, je vais sommeter à l'intérieur du crochet sur µ bar. Donc, tout d'abord, j'aurai pour µ bar égale 0. Oui. Alors, pour µ bar égale 0, je retrouve que c'est évidemment bêta gama. Alors, pour µ bar égale 0, ici, ce sera fois c bêta gama. Puis, pour µ bar égale 1. Alors, pour µ bar égale 1, je suis ici. C'est bêta gama. Donc, on vient avec ceci. Donc, ce sera ici plus bêta gama. 1 fois bêta x bar, tout simplement. D'accord ? Et puis, ça, c'est la somme en bleu. Et puis, c'est pas fini. Là, j'ai fait pour µ bar égale 0. Et je dois le faire aussi pour µ bar égale 1. Parce que µ bar vaut 1. Ici, je vais comparer tout le gama. Et là-bas, c'est bêta x bar. Et à l'intérieur du crochet, je recopie exactement la même chose. J'aurai donc bêta gama, plus bêta x bar. Comme ceci. Et alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à tout distribuer et à calculer le résultat final. Donc, je continue. Donc, je distribue le gama sur ce qui vient sur le crochet, c'est µ bar. Alors, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve que la droite, c'est µ bar. µ bar. µ bar. Ensuite, µ bar. µ bar. µ bar. µ bar. µ bar. µ bar. Ensuite, µ bar. Ensuite, µ bar. µ bar. µ bar. µ bar. Puis µ bar. µ bar. c'est bêta t bar carré, puis plus bêta g2, bêta x bar fois c bêta t bar, et enfin en bas, plus bêta g2, ou bêta... Comment dis-tu ? Oui, oui, bien sûr, tu as raison, on ne va pas oublier ces deux, donc plus bêta 2, c'est plus bêta g2, fois c delta t bar, fois delta x bar, plus en bas, gamma 2, c'est delta x bar au carré, plus de plus, donc n'oublions pas, delta z bar carré, plus delta z bar carré, comme ceci. Donc on va voir s'il n'y a pas des simplifications. Donc j'apprends une autre branche, ici regardez, j'ai moins bêta g2 de tx bar c de delta t bar, deux fois en plus, donc j'efface à lui-ci, je mets là moins 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait se simplifier ? Ici j'ai du bêta g2 de tx bar, c'est delta t bar, comme ici en bas, donc je peux effacer celui-ci, et mettre ici plus 2. Maintenant je vois que celui-ci, c'est juste l'opposé de celui-là. Donc il se supprime, donc vous voyez deux fois ce terme-ci, et là j'ai moins deux fois le même terme. Moi je peux les animer tous les deux, d'accord ? Donc je supprime ce que je vais supprimer, ceci, je vais supprimer avec ceci, et en définitif qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, je vais le noter, il me reste que j'ai moins, bien la base, fois c², delta t bar carré. Alors, je vois ici que ce qui précède, c'est bêta g2 de g2, donc ici je peux mettre 1, bêta g2, et ici le g2, je vais mettre 1 dans le g2. Donc j'ai regroupé, donc le terme que je vais vous présenter en jaune, j'ai regroupé ce terme-ci, avec cet autre terme-là ici. Vous voyez, j'ai c², delta t bar carré en évidence, que multiplie, j'ai bien plus bêta g2, puis ensuite moins g2, d'accord ? Enfin, ici il me reste plus, le double crochet, je vais mettre ce qu'il y a devant le delta t bar carré. Donc j'ai plongé du g2, que je mets en évidence, du g2 qui multiplie bêta 2, comme ici, donc je vais recopier ceci, et puis je recopie ceci. Et j'ai l'impression que là, il y a un problème de signe, il y a un moins, il y a un moins, c'est ici qu'il y a un moins ? Oui hein, donc ici c'est un moins, il me semble rien, donc je vais mettre ici, ce serait moins bêta 2, là j'ai un, il y a deux autres, d'accord ? Et finalement j'ai plus delta t bar carré, plus delta t bar carré, c'est là. Maintenant je fais un petit calcul ici, un petit calcul, et de calculer qu'est-ce que vaut gamma 2 fois 1 moins bêta 2, donc que vaut gamma 2 fois 1 moins bêta 2. Bon ben ça ce n'est rien d'autre que, tout d'abord, 1 moins bêta 2, c'est 1 moins bêta 2, c'est 1 moins b sur c au carré. Donc x gamma 2, c'est le carré de 1 sur la racine carré de 1 moins bêta 2 sur c carré. donc je trouve que c'est la même chose en haut et en bas donc je trouve qu'en fait ceci c'est égal à 1 donc gamma 2 contre 1-beta 2 en fait c'est égal à 1 ce qui veut dire qu'en définitive l'expression du delta x carré dans s bar sera valoir moins c carré delta t bar au carré puis plus delta x bar au carré plus delta y bar au carré plus delta z bar au carré d'accord ? donc c'est ce qu'il fallait démontrer donc maintenant je vais remettre l'écran d'accord ? et donc je montre ici voilà ce que l'on a fait on a évalué cette quantité là donc le développement est fait sur la diapositive mais évidemment c'est assez direct quoi donc il faut mieux faire un certain temps de le faire proprement mais je trouve en réalité donc dans s bar oui la forme delta x carré elle est la même que dans s mais c'est une forme invariante ce qui veut dire que le delta x carré que je l'ai défini est vraiment invariant donc l'expression du delta x carré dans s voilà ce qu'il vaut et dans s bar voilà ce qu'il vaut donc je vois que je peux directement définir le delta x carré en mettant moins c carré pour le carré de la première coordonnée enfin il zéro plus la somme du carré des trois autres alors on l'a fait pour le cas d'une transformation de Lorraine spéciale maintenant qu'est-ce qu'il va dire si on considère une transformation de Lorraine générale mais en quoi diffère une transformation générale d'une transformation spéciale ben par le fait que tout d'abord je parle d'une rotation des axes oui mais je sais que lorsque je fais une rotation des axes dans un espace à trois dimensions oui c'est une quantité là qu'elle a la variante parce que c'est là qu'on présente la distance un géométrique entre deux points dans un espace ou trois si je fais une transition d'un système thème par rapport à un autre oui ceci est aussi un argument dans le 3 donc je vois effectivement si j'effectue une rotation des axes ceci reste un invariant étant donné que ceci sera égal à cela maintenant si j'effectue une transition du temps donc j'ajoute ici une course en arbitraire pour moi en transformation de Lorraine générale je sais que zèd² est aussi un invariant parce que lorsque je vais différencier cette relation-là vous voyez le ΔB qui est une constante ça va en faire 0 donc ça n'intervient pas donc en réalité pour une transition temporelle ceci est un invariant pour une transition géométrique une rotation géométrique ceci est un invariant donc lorsque je passe une transformation spéciale de Lorraine en transformation générale je sauvegarde encore l'invariance d'une classe claire donc une autre façon de faire ce serait de d'utiliser les vraies valeurs des 16 éléments de cette matrice pour le cas tout à fait général et puis de faire sur votre feuille ce que j'ai fait au tableau pour le cas de transformation de Lorraine spéciale ici franchement vous voyez j'avais beaucoup de zéros c'est un peu plus de résultat donc en général j'aurais plus de zéros donc ça va faire un très bon développement mais qui va se simplifier pour un résultat en principe voilà alors ici là je vais juste faire le parallèle dans un espace euclidien on est d'accord que si je définis dans un espace euclidien la distance entre deux points dans la géométrie je trouve que le delta x carré donc le carré du module de la distance est défini d'avoir son suivant donc delta x j fois delta x i fois delta x j somme sur y somme sur j et ce que j'ai fait moi j'ai généralisé cette relation cette définition de la norme a un espace à quatre dimensions alors j'ai invité donc un indice de chronique à généraliser l'état alpha beta et la seule chose qui est un peu gênante c'est de voir que là je t'insigne plus mais j'insigne moins et c'est pourquoi en fait on définit ce que t'escalé comme étant une pseudonorme ou bien la norme d'un espace pseudo-cofridien donc l'espace de la relativité estreinte c'est un espace qui n'est pas eutidien mais il est pseudo-eutidien alors si vous vouliez vraiment avoir les axes qui correspondent d'une façon tout à fait qu'est-ce qu'il faudrait ? vous imaginez l'axe x, l'axe y, l'axe z et puis l'autre axe je le définirais comme i ct l'axe imaginaire i fois ct alors effectivement lorsque je prendrais la norme dans un tel espace je dirais qu'encore c'est cette norme de représentation cette fois-ci où i on peut aller de 0 à 3 et alors à un moment donné je vais voir du i fois i du carré et ça fait un signe moins c'est ça qu'on est, c'est un espace pseudo-eutidien et peu-eutidien c'est comme s'il y avait un axe imaginaire et qu'on faisait correspondre la métrique je dirais qui correspond à ce sens-là donc ici on définit le déta ici comme étant le tenseur métrique d'un espace eutidien et l'état alpha beta il est défini comme étant le tenseur métrique d'un espace pseudo-eutidien très bien alors voilà, c'est le bon moment de faire la pause donc ça fait exactement une heure c'est la pause maintenant donc résultat très important pour considérer que ces événements que l'un ou deux dans le cas le détax carré qui caractérise ces deux événements-là qui est défini de cette façon-là c'est un avarié d'accord alors ceci nous amène là où il y a classé pour les termes d'événements suivant le signe du détax carré alors tout d'abord considérons les cas où le détax carré est négatif donc dans ce cas-là on va dire que l'intervalle delta s est temporel ou que le quadrivecteur e1, e2 qui relie les deux événements est du genre temps d'accord, voilà donc supposer que dans s bar oui on calcule le delta s carré on trouve qu'il est négatif alors quelqu'un pourrait-il me dire immédiatement quel type de paire d'événements est toujours caractérisé par un delta s carré négatif ? regardez bien cette expression-là oui donc quel type de paire d'événements conduira toujours à un delta s carré négatif ? les éléments que l'autre oui donc on est bien d'accord si je prends deux événements qui sont colocaux dans s bar pour lesquels bon la différence de distance est égale à 0 je le dis et bien le delta s carré résultant est négatif pour autant bien entendu que le delta t bar lui-même ne soit pas nul parce que s'il est nul ça voudrait dire qu'en un même point je dirais que j'ai deux événements qui ont lieu au même moment bon ça c'est un seul événement oui c'est le même événement d'accord et donc lorsque ceci est égal à 0 deux éléments colocaux et bien le delta s carré est toujours négatif inversement on peut démontrer c'est ce qu'on va faire que si on a un delta s carré négatif par exemple dans s bar je peux trouver un référentiel s dans lequel ces deux événements sont colocaux et il en existe un seul d'accord il en existe un et il n'y aura qu'un seul alors comment réaliser ceci alors je vais faire un peu de calcul donc ceci on a vu la première variante du delta s carré très bien je passe alors je vais m'aider des relations que j'ai déjà au tableau pour y arriver regardez bien ce que je vais faire là je vais différencier donc je vais calculer la différence d'accord de main entre les deux événements donc je dis voilà delta s ce sera bien d'autre que le delta t bar plus ra moins 1 sur bien moins fois v fois delta delta sur v carré plus delta t bar fois gamma fois v parce que v c'est un recteur constant et puis plus delta a ça fait 0 donc c'est un recteur constant et si j'aurai que l'intérêt de temps delta t sera relié par v fois delta r bar plus delta t bar fois gamma plus v carré c'est un recteur constant donc si je prétends que mon delta s carré dans les épares négatives et que je dis voilà en fait je vais pouvoir trouver un référentiel s dans lequel les deux éléments sont colocaux d'accord ça veut dire que la ligne du haut doit être égale à 0 d'accord donc je veux dire si les deux éléments sont colocaux dans s delta n égale à 0 donc tout ceci est égale à 0 bien entendu et bien on va voir qu'il existe en fait une solution qui anime ceci pour la valeur du référentiel f bar par rapport à s qui vaut moins delta r bar sur delta t bar alors donc je vais vérifier j'ai un geste donc ceci implique donc delta r bar et donc et bien à moins v fois delta t bar donc j'ai un geste ce résultat-ci dans cette relation-là qu'est-ce qu'il vient il vient que tout d'abord delta r bar c'est à dire moins v fois delta t bar ensuite plus ouvrez deux fois la parenthèse 1 moins 1 sur g1 multiplié par v ça serait là fois delta r bar delta r bar je remplace par moins v fois delta t bar sur v carré comme ceci ensuite plus delta t bar plus delta t bar juste en la parenthèse je multiplie ceci par gamma fois v donc je vois qu'ici j'ai une belle certification v fois v ça fait v carré sur v carré ça fait 1 donc il me reste ici alors ici je vois que j'ai moins entre delta t bar plus delta t bar donc il ne me restera en fait ici que plus moins 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 ça fait 1 sur gamma il me restera que delta t bar fois 1 sur gamma ensuite multiplié par gamma fois v delta t bar et là j'avais moins v fois delta t bar alors gamma sur gamma ça fait 1 et puis là j'ai moins v delta t bar plus v delta t bar ça me fait bien être à la zéro donc j'ai trouvé en fait le référentiel s d'accord pour lequel les deux événements sont colocaux donc simplement le référentiel qui est capitalisé comme vitesse d'éloignement par rapport à s bar qui est donnée par cette expression-ci alors maintenant il n'en existe qu'un seul pourquoi imaginons je commence de la même façon je suppose qu'il y a un système s bar d'accord dans lequel mes deux événements sont colocaux donc ça veut dire donc qu'il existe un référentiel avec une vitesse v' qui est égal à cette fois-ci ils ont un delta r sur delta t vu que ça sont les valeurs de s mais dans s les deux éléments étaient colocaux c'est-à-dire que delta r est égal à z donc je trouve que le référentiel s bar a une vitesse nulle par rapport au référentiel s donc c'est le mat oui oui donc il est bien unique donc vous pouvez refaire cet exercice il y a vraiment tellement de chez vous dire bien devant un procédé on a trouvé donc si le de s carré tenu e était négatif dans s bar j'ai prétendu qu'il existait un référentiel s par rapport auquel étaient les éléments des colocaux la vitesse de s par rapport s bar est donnée par cette expression-ci d'accord donc ça c'est la vitesse de s par rapport s bar je trouve que sa vitesse est moins d'un delta r bar sur delta t bar évidemment mes deux éléments ne sont pas colocaux dans s bar mais je trouve qu'ils le sont dans s puis j'ai dit voilà maintenant je prétends qu'en fait il y a un autre référentiel s bar par rapport auquel mais deux éléments sont aussi colocaux donc c'est démontré que la solution n'est pas unique donc je dis ben oui donc alors ça veut dire que la vitesse par rapport à s est donnée par cette expression moins d'un delta r sur delta t comme j'avais fait là mais cette fois-ci je sais que mes deux éléments étaient colocaux dans s ça veut dire que le delta n'est égal à 0 donc la vitesse de s bar par rapport à s est égal à 0 donc c'est le même référentiel qu'il est unique d'accord ensuite donc ça c'est intéressant euh si je vous demande ah oui avec euh l'expérience du wagon qu'on le veut je vais vous présenter la méthode d'appétit de tablier de transformation de Lorenz hein vous vous rappelez quel genre de paires d'événements étaient colocaux je dirais dans un des deux référenciers vous rappelez ou pas c'était lequel quel paires d'événements qui étaient colocaux donc en fait c'était dans le wagon je me situe à la moitié du wagon de son milieu et j'envoie une vision de la cheminée d'une source qui se réfléchissait sur le mur en supérieur et revenait en même point donc effectivement ces deux événements là ont lieu par rapport au wagon en même point ces deux ces deux événements là étaient colocaux et donc caractérisés par un delta s² négatif alors dans ce cas là oui ça c'était intéressant donc les deux événements étaient colocaux et il en résultait vous vous rappelez que le temps que je mesurais était à temps propre parce que je mesure au moyen d'une seule et même horloge située en un seul et même point donc je vois qu'il était intéressant que le delta s² est lié au temps propre en quelque sorte donc c'est juste une remarque en passant maintenant ce que je peux démontrer de surcroît ça c'est intéressant quand même c'est que d'accord dans les s barres le delta t barre représente l'actualité entre mes deux événements dans s il est représenté par delta t ce que je peux démontrer c'est que le signe de ce delta t au delta t barre est toujours le même c'est à dire qu'il existe en fait un ordre oui dans la succession des événements soit l'événement 2 est antérieur à l'événement 1 c'est vrai dans s barre mais c'est aussi vrai dans et c'est vrai par rapport à tout système d'inertie soit c'est l'inverse soit je dirais ils sont ils sont simultanés soit ils sont E2 est postérieur à E1 et c'est alors vrai par rapport à tout système alors comment démontrer cela bon je pourrais le faire rapidement de la façon suivante c'est de dire tiens si j'ai trouvé un système S par rapport auquel mes deux éléments sont collocaux ça veut dire que l'intervalle de temps que je mesure delta t c'est un temps propre c'est ça la définition d'un temps propre c'est un temps qui est mesuré disons en un seul et même point devant en série bon j'ai vu la relation de la dilatation du temps je sais que dans ce cas là le delta t bar quel que soit le bar est toujours égal au temps propre delta t sur la ration carré de 1 moins v carré sur c carré c'est pas cette fameuse relation de la dilatation du temps bon donc delta t c'est un temps propre dans S parce que mes deux événements ont lieu de façon colocale dans la mesure du temps par rapport à on a bloqué le référentiel vous avez donné par cette relation donc je vois lorsque delta t est positif delta t bar est positif si delta t est négatif delta t bar est négatif si delta t nul delta t bar est négatif delta t bar est négatif très bien alors en réalité on peut démontrer en fait que étant donné qu'il existe un référentiel de référentiel presque par rapport auxquels les deux événements sont colocaux et que l'ordre temporel il y a quelque chose un caractère absolu l'ordre qui devient temporel ça veut dire qu'il peut exister une relation de cause entre les deux événements c'est à dire que je peux aller d'un événement à l'autre avec un signal dont la vitesse est inférieure à la vitesse de la linéaire et inversement si vous me donnez deux événements qui peuvent être relis au moyen d'un signal dont la vitesse est inférieure à la vitesse de la linéaire je peux toujours démontrer qu'il s'agit d'une vitesse carré négatif d'accord donc maintenant dans les notes ce que je viens de dire est fait un peu différemment vous allez voir euh je vais y arriver donc c'est pas ça c'est la démonstration qu'on a sur le tableau un peu plus loin c'est plutôt ici bien donc j'ai dit une fois-ci cette relation-là vous voyez βt égale v βt sur c'est rb plus βt bar 3 gm et alors si je dis ceci je dis je dis quoi ? je suis en train d'en regarder ah oui si je remplace l'état r bar ici dans cette expression-ci par moins v fois βt bar donc je vais avoir moins v fois βt bar donc βt bar je vais mettre en évidence mais je vais avoir du 1 moins v carré sur c carré fois 1 sur racine carré de 1 moins v sur c carré pour que ce de la fin c'est la βt bar sur gamma donc c'est la passion de la délivration du temps que je viens d'établir d'une autre façon mais bon vous voyez qu'il y a moyen d'y arriver dans cette formule-là aussi donc pour montrer que le signe du Δt est un invariable donc l'ordre temporel c'est l'ordre de l'absolu alors maintenant on peut repérer tous les événements qui sont caractérisés par Δs qui est égal à 0 donc c'est un intervalle Δs un intervalle ou un intervalle lumineux donc ça ce sera alors avec l'expression du Δs carré je le rappelle je vais le mettre d'abord à nous nous le Δs carré égale à moins c carré Δt carré carré plus le module de Δr au carré si c'est nul si c'est nul on est d'accord il en résume que Δr au carré sur Δt carré carré est égal à c carré oui et je vois que la seule façon d'aller d'un événement à l'autre oui au cours d'un temps d'être appelé c'est tiré au capitaine de la lumière donc tous les paires d'événements qui sont reliés par un système lumineux par exemple l'atome ici 1 est un photon et mon événement 2 c'est l'atome 2 ici absorbe ce même photon et bien cette paire d'événements est reliée par un Δs carré de type lumineux donc ça c'est facile maintenant mon intervalle un peu plus un peu plus bizarre c'est le Δs carré positif qu'on appelle l'intervalle Δs spatial dans ce cas-là c'est-à-dire que le quadri-vecteur est dit être du genre espace alors si on regarde l'expression du Δs carré ici donc il s'agit-il maintenant d'un Δs carré du minimum et d'un Δs carré du spatial quelqu'un peut-il me dire pour quel genre de paires d'événements mon Δs carré est toujours positif donc il est toujours positif donc je pense qu'il est possible quand c'est votre pâté accusé les événements voilà on est d'accord si mes deux événements sont simultanés si le Δt égale 0 et bien effectivement le Δs carré est toujours positif pourtant ces deux événements-là n'ont pas lieu au même point de l'espace parce que alors c'est un événement en son cas un événement trivial donc dans ce cas-là ils sont toujours le Gatias carré toujours positif donc si on se rappelle avec l'histoire du wagon les quais de la gare une paire d'événements qui était simultanée vous vous rappelez ? quels événements étaient simultanés ? vous vous rappelez ? voilà c'est ça c'était les deux événements caractérisés lorsque les rayons R et S atteignaient les deux miroirs imprimés situés sur le paroi du wagon c'est deux événements de delta R sur delta T le modèle est supérieur à C donc ça veut dire qu'il n'y a aucun signal lumineux qui vous permettra de relier ces deux éléments entre eux au moyen d'un signal physique étant donné qu'il faudrait plus juste que de l'événement donc vous voyez c'est évidemment une caractéristique un peu bizarre mais bon c'est ainsi alors ce qu'on peut démontrer maintenant c'est que si dans S bar dans S bar je trouve que le 2 de S carré c'est positif et bien je peux démontrer que je peux trouver un référentiel S par rapport auquel ces deux éléments sont simultanés d'accord trouver un référencier ça veut dire référencer l'événité v inférieure à l'événité de la lumière et de surcroît je vais pouvoir démontrer qu'il existe une infinité de l'événité il n'y en a pas qu'un seul mais il y en a une infinité donc c'est ce qu'on va faire maintenant alors comment procéder bon je vais faire le tableau je viens ici comment procéder donc je suppose que dans S bar mon delta S carré est positif et maintenant ce que je viens de dire et bien je peux trouver en fait un référentiel S je vais vous montrer par rapport auquel delta T est égal à 0 bon si delta T est égal à 0 il faut évidemment que cette expression-ci soit égal à 0 ça veut dire qu'il faut regarder bien que v alors je mets sur C donc je vais dire que ceci doit être égal à 0 donc v sur C fois delta R bar alors divisé par C delta T bar doit être égal à 0 donc si je parviens à démontrer que ceci est possible j'aurais démontré qu'il existe un référentiel S par rapport auquel delta T est égal à 0 bon ceci je peux le réécrire la façon simple donc je dis voilà c'est le module de v sur C pour v sur C fois le module de delta R sur delta R bar sur C delta T bar fois le cos je dirais de epsilon et l'angle entre le vecteur v sur C et le vecteur delta R bar sur C delta T bar d'accord et je dis que tout ceci le cas privé à la moins 1 étant donné que mon delta S carré est positif oui ceci est plus grand que 1 donc en effet je viens de le démonquer ici si ceci est positif je trouve effectivement que le module de delta R sur delta T bar qui est plus grand que C donc cette quantité-ci est bien plus grande que 1 or je dois avoir moins 1 donc la seule façon d'y arriver c'est de donner une valeur à un cosinus dont je trouve un nombre plus grand que 1 pour que le cosinus soit négatif donc j'aurai déjà le signe et comme ceci est plus grand que 1 pour m'arriver en moins 1 il faut que nécessairement le module de V sur C soit plus petit que 1 voilà et donc j'ai trouvé mon référentiel S qui est tel que sa vitesse de déplacement par rapport précédent est inférieure à la vitesse de la lumière donc il existe et je crois qu'il y a une infinité parce que si je trouve bon imaginez je prends 97 degrés je vais trouver si c'est un V sur C qui vaut je ne sais pas 50% ben voilà là je peux prendre maintenant une autre valeur de ψ un peu différente et je vais pouvoir changer cette autre valeur du V sur C pour m'arriver à moins 1 je vois bien j'ai une infinité de solution d'accord donc si il y a une question si quelqu'un ne le voit pas dites-le moi maintenant alors maintenant ce que l'on peut encore démontrer c'est assez intéressant aussi c'est que maintenant on met l'ordre temporel entre les deux éléments considérés oui peut-être quelconque suivant qu'on se place dans S ou dans S et donc il ne peut plus exister de relation de cause à S entre ces deux éléments alors comment t'y arriver ? ça c'est simple si on veut dire c'est de réécrire la relation que vous avez ici en l'inversant d'accord ? donc je vais dire et voilà d'éta qu'est barre donc tout ce qui n'est pas barre et je barre tout ce qui est barre et je débarre et je remplace B par moins V donc d'éta qu'est barre est égale à moins V vous verrez fois fois si on met R sur C carré ensuite plus delta t fois g alors je sais que je suis dans le référentiel S par rapport auquel delta t est égale à 0 c'est juste ? non delta t égale à 0 oui c'est juste par rapport auquel mes deux éléments sont simultanées donc je vois que au delta t bar oui il peut prendre n'importe quel signe suivant que je prenne une direction courbée orientée soit à 90 degrés par rapport au delta r auquel cas je crois que c'est aussi égal à 0 mais si je le prends en parallèle mon ceci sera un produit positif si je le prends en parallèle il sera un produit négatif donc le delta t égale à 0 donc le delta t égale à 0 donc je vois bien que le signe delta t égale à 0 n'est pas un absolu n'est pas absolu dans ce cas-ci mes deux éléments peuvent tantôt être antérieurs l'un par rapport à l'autre tantôt postérieurs l'un par rapport à l'autre suivant le repère est ce bar que je prends très bien donc voilà c'est ce que je viens de faire alors maintenant je vais définir ce qu'on appelle le côte de lumière le côte de lumière donc le côte de lumière en fait c'est ce qui correspond à toutes les trajectoires par rapport à l'événement E donc je considère dans l'espace un événement E et puis je vais rapporter par rapport à cet événement E tous les autres événements E' et je décide de rapporter par rapport à cet événement E tous les éléments E' reliés par un intervalle lumineux ou pour lequel le delta S' voilà l'équation de ces événements E' par rapport à l'événement E' c'est l'équation de cette surface qui dans un espace à quatre dimensions correspond à l'équation d'un côte alors je vais l'illustrer sur la figure que voici donc ce que j'ai représenté ici c'est pas quatre dimensions c'est seulement deux dimensions où une première dimension c'est le module delta R vous voyez et l'autre dimension c'est notre axis C fois delta T alors l'équation des cônes bien entendu dans ce cas-ci c'est moins C carré fois delta T carré plus delta R carré égale 0 donc c'est bien cette équation de cette surface que vous voyez représenter ici donc qui est un double cône qui passe par E le même angle ici donc delta T carré égale 0 c'est en fait n'importe quelle génératrice du cône qui passe par E et qui correspond en fait à toutes les trajectoires lumineuses possibles de photons passant par ce point et cet instant-là considérable alors un delta T carré négatif qu'est-ce que ça veut dire ? tout simplement que je suis à l'intérieur du cône dans la delta T carré une trajectoire qui se situe dans un événement ou pris par rapport à l'événement E relié par la delta T carré négatif se trouve à l'intérieur du cône oui alors j'ai bien entendu le passé absolu et le futur absolu parce que j'ai vu quand le delta T carré était négatif le signe de delta T oui était invariant quel que soit le repère de l'observateur donc c'est très bien représenté sur ce diagramme que si je considère tous les événements E prime qui ont eu lieu à un événement E qui sont à l'intérieur de ce cône-là tous ceux qui ont eu lieu à un instant ultérieur sont situés dans l'autre partie du cône donc c'est un double cône comme vous voyez le delta T carré positif c'est tout ce qui était à l'extérieur du cône donc un événement E prime ici correspond effectivement à un événement dont le delta T carré par rapport à E le positif donc voilà ça c'est un événement E prime avec un delta T carré égarde à 0 ici un delta T carré encore égarde à 0 là un delta T carré négatif donc par exemple deux événements reliés par une particule qui voyage avec une vitesse de l'inférieur à la vitesse de la lumière il y a ces paires d'événements qui se trouvent à l'intérieur du cône il y a une femme là c'est la delta T carré positif donc ces paires d'événements dure-optimant d'accord ? ici aussi alors maintenant je vais proposer quelques exercices quelques exercices amusants donc le premier c'est l'exercice suivant c'est d'essayer de voir bien géographiquement dans un espace de l'interdémination représenté par un axe X, un axe CT pour le cas d'une transformation de Lorentz spéciale à quel genre de transformation géométrique correspond la transformation de Lorentz spéciale ? mais on va voir qu'en fait la transformation de Lorentz spéciale correspond en fait d'une transformation d'axe oblique alors regardez-vous bien je représente ici donc un système d'axe XCT donc vous voyez ce sont bien les axes obliques et puis là X-bar, CT-bar alors un événement E dans cet espace à deux dimensions ah parce que Y et Z je l'ai oublié donc un espace à quatre dimensions il y a un espace à deux dimensions alors comment je trouve les coordonnées de cet événement E par exemple par rapport au système S c'est facile si je veux savoir, oui quelle est la coordonnée X qui correspond à cet événement E qu'est-ce que je fais ? je trace donc parallèlement à l'axe CT une parallèle qui se projette ici et ça je dis ben ça c'est évidemment la coordonnée X de mon événement que je revois ici là-haut aussi si je me demande mais tiens quel est l'événement T ou bien quelle est la valeur de la coordonnée CT qui correspond à cet événement et là je trace un parallèle un axe X par cet événement-là alors l'intersection vous donne une valeur de CT qui est aussi cette valeur-là c'est tout alors par rapport à S bar alors les S bar ils ont été choisis aussi de façon oblique et telles que la bisectrice de ce système correspond à l'autre bisectrice donc vous voyez que la bisectrice c'est un peu XCT et la main que la bisectrice c'est X bar c'était B alors physiquement pourquoi ? c'est très bien en fait c'est pour m'assurer que si je considère la trajectoire d'un photon qui est par exemple représenté par X égale CT donc c'est au temps T égale 0 qui donne le nombre mon photon est là et puis au cours du temps T il se donne le nombre de la bisectrice X égale CT dans l'autre système je dois aussi avoir X bar égale CT bar parce qu'il se propage avec la même vitesse vous voyez ? la bisectrice le système de l'axe coïncide donc retenez la simple façon de faire vous tracez l'axe X perpendiculaire X vous tracez CT bar oui ensuite le CT vous tracez n'importe comment mais perpendiculairement lui vous tracez le X bar ce qui assure disons de voir la bisectrice donc maintenant par rapport à l'axe le système de l'axe S bar comment je fais pour trouver les coordonnées c'est pareil je dis si vous connaissez la coordonnée bar de cet événement là je trace un parallèle à CT bar et puis le point d'intersection ici nous donne X bar qui est aussi représenté là si je connais la coordonnée CT bar comment je fais ? par cet événement E là je trace un parallèle à X bar qui est ici l'intersection dans ces débats que vous retrouvez ici et ce que l'on va faire on va voir que si on établit la transformation qui permet de passer des coordonnées XCT X bar CT bar pour autant que le sinus de cet angle là alpha est égal V sur C vous voyez donc égal à beta et bien vous allez retrouver la transformation de l'organisme donc voilà je prétends que la transformation des coordonnées est donnée par ces deux formules là alors pour le voir procédons comme ceci regardez X c'est égal à quoi ? ben X c'est égal à ce qui est représenté en bleu donc ce segment là mais ça c'est rien d'autre que X bar projeté sur cet axe-là c'est aussi l'angle beta que si vous voyez X bar fois cos alpha pardon X bar fois cos alpha plus plus ce petit morceau-là qu'il faut encore prendre mais ce petit morceau-là je vois que je pourrais prendre ceci et le projeter dans or là j'ai alpha donc ici j'ai pris demi-mois-alpha donc je dois projeter Ct fois le cosinus depuis demi-mois-alpha c'est-à-dire le signe alpha et donc vous voyez ici en vert donc 6 alpha fois Ct c'est ce petit signe en vert donc la première relation donc il y a le plus égal la deuxième Ct c'est quoi Ct ? Ct c'est ceci qui est présent c'est ce qui est présent le béton rouge alors c'est égal ben je vais dire tout d'abord je vais projeter ct bar ici bien sûr mais là j'ai le nombre alpha donc ct bar fois cos alpha donc vous voyez c'est ce qui est en bleu ct bar fois cos alpha plus ce petit morceau rouge et ce petit morceau rouge je vois que ce n'est rien d'autre que ceci projeté là-dessus alors ceci c'est Ct bar euh ou là on entend non c'est X ceci c'est X je retrouve aussi et puis l'angle qui sera phi de mi moins alpha cos phi de mi moins alpha sera sin alpha donc je vois donc c'est bien X fois sin alpha alors il suffit maintenant dans cette relation-là et alors on peut le faire rapidement de remplacer sin alpha par la racine carrée ou non par V sur C pour montrer qu'on va retrouver les transformations de l'organisme donc je vais faire ici au tableau rapidement donc ça c'est une visualisation géométrique facile hein pour les transformations de l'organisme donc je trouve que le petit X c'est égal au cos alpha c'est-à-dire la racine carrée de 1 moins sin carrée de 1 sin carrée de 1 sin carrée de 1 c'est V sur C multiplié par X plus sin alpha donc sin alpha c'est V sur C fois CT ou justement plus VT et en bas je trouve que CT est égal à sin alpha alors sin alpha c'est V sur C plus sin alpha plus sin alpha donc c'est sin alpha donc c'est racine carrée de 1 moins sin carrée de 1 donc 1 moins 13 multiplié par C un donc voilà ce que je tiens donc maintenant ce que je vais faire, regardez bien, je vais dire ok, là c'est si je peux diviser par c et multiplier par c alors le ct que je m'en parle ici, je vais le réinjecter ici donc et la première relation va devenir c'est égal à la racine carré de 1 à 1 v carré sur c carré multiplié par x bar plus v sur c pour tout ceci, donc ce sera plus v carré sur c carré pour x plus alors v sur c, donc ce sera g pour la racine carré de 1 v carré sur c carré je vais le pointer là, juste, je me sens en haut alors, c'était ainsi, je vais le repasser par ma gauche j'obtiens donc x que j'ai compris 1 moins v carré sur c carré c'est égal à la racine carré de 1 moins v carré sur c carré fois x bar plus la racine carré de 1 moins v carré sur c carré je crois vt bar, si je n'ai pas fait des erreurs non, je vais diviser à gauche et à droite par ce facteur là donc j'obtenais en définitive que x est égal à x bar plus vt bar sur la racine carré de 1 moins v carré sur c carré oui, et là j'ai retrouvé la première relation de la transformation de l'oreille spéciale la seconde, la seconde je peux facilement la trouver donc ceci je peux effacer non ? c'est vrai que c'est irréversible irréversible, je ne peux pas me donner la lettre, je ne vais pas monter le temps je n'ai pas rentré alors, la deuxième relation, je vais partir d'ici je vais partir de ceci bon, tout d'abord j'utilise par c, par c et je trouve donc que t t égale v sur c carré fois x alors je prends le x d'ici donc ce sera x bar plus vt bar comme ceci multiplié par gamma et puis ceci c'est plus 1 sur gamma donc vt bar comme ceci je trouve que c'est égal en définitive donc gamma que multiplié alors v sur c carré fois x bar plus plus quoi ? alors je vais trouver là donc gamma que multiplié par x 3 d' v carré sur c carré fois x bar et puis plus et puis plus et puis plus alors vous n'avez pas que j'avais un gamma en évidente oui donc je vais mettre plus du t bar fois 1 sur gamma carré 1 sur gamma carré c'est fois 1 moins v carré sur c carré comme ceci puis je ferme mon crochet je dirais donc que c'est égal à gamma qu'on multiplie v sur c carré par x bar plus alors vous voyez que le terme en v carré sur c carré se sacrifie il ne me reste que un départ c'est ce qu'il fallait montrer et donc j'obtiens la deuxième formation de la transformation de l'oreille spéciale vous voyez que c'est amusant maintenant on va avoir une belle visualisation géométrique dans un espace à deux dimensions de ce qui se passe je dirais pour la délétérisation donc ça c'était l'exercice numéro 1 alors l'exercice numéro 2 je ne sais pas encore d'où il s'agit mais je vais reprendre les notes pour voir est-ce que quelqu'un peut me lire l'exercice numéro 2 pour voir l'exercice de la transformation de l'oreille spéciale la loi de mouvement x égale plus ou moins ct plus une constante entraîne x bar égale plus ou moins ct plus une constante ouais donc voilà donc l'hypothèse c'est que si je dis je représente x égale ct plus ou moins une constante donc ça c'est la trajectoire d'un photon bien entendu c'est la trajectoire d'un photon qui est soit le nombre de la bisécrice si la constante est nulle et qui est soit parallèle la bisécrice si la constante est différente zéro alors l'hypothèse si vous représentez ceci dans cet espace là cela entraîne nécessairement que x bar est encore égale à ct bar plus ou moins et l'ordre constante zéro alors pour le voir donc ça c'est trivial regardez bien ah oui voilà donc c'est très trivial donc ceci va impliquer le ceci et il y a une visière seule alors regardez qu'est-ce que j'ai présenté ici c'est les droits x égale plus ou moins ct ou x bar égale plus ou moins ct bar vous êtes d'accord ? donc ce sont les équations des bisécrices donc l'équation de cette bisécrice ici c'est bien x égale ct ou x bar égale ct bar et l'autre c'est évidemment x égale moins ct bar ou x bar égale moins ct bar ça devient x égale moins ct alors la traductoire d'un photon ben voilà c'est pas énorme ceci c'est x égale plus ct dans ce cas-ci plus ou constant et je vois bien que par rapport à notre système d'axe barré l'équation de cette droite là c'est évidemment x bar égale ct bar plus ou moins constant c'est très bien donc je trouve que toujours la vitesse c'est du photon qui est sauvegardée quel que soit le système de référence que j'en regarde donc si maintenant vous souhaiteriez encore représenter un troisième système ct bar bar et bien il suffirait de le prendre un autre système qui avait la même bisectrice oui mais dont les bandes seraient différentes alors exercice numéro 3 c'est quoi ? tu peux lire ? dessiné sur le graphique précédent le passé de petit absolu d'un événement quelconque ah oui donc je suppose hein que dans ce diagramme j'ai présenté un événement E donc caractérisé par les coordonnées x ct x bar ct bar et je demande tiens à représenter par rapport à cet événement E tous les autres événements E' qui appartiennent au passé absolu ou bien au futur absolu c'est facile regardez je trace l'épisectrice ici puis je les translate voilà et voilà le code qui apparaît donc ça c'est le futur et ça c'est le passé tous les événements compriment par rapport à cet événement E' ensuite exercice numéro 4 c'est quoi ? dessinez-le des événements simultanés d'un S sont-ils en général simultanés d'un S c'est ça ? comment peut-on continuer de se produire un parquet des relations entre un S ? donc c'est la transformation de l'oreille du système c'est que je t'apporte le nombre de volatilité d'un simultané d'accord donc ici ce qu'on nous demande c'est de présenter dans un tel diagramme deux événements simultanés dans S je prends ça regardez bien comment on fait voilà donc ici j'ai un événement E1 si je veux un autre événement E2 qui est caractérisé par le même temps ce que je fais je trace une parallèle un seul premier événement on passe par ce seul premier événement et tous les événements qui se trouvent dans ces droits-là ont évidemment un temps qui est le même c'était c'était 1 égale c'était 2 égale c'était tout d'accord ça c'est très bien ça c'est dans le repère S maintenant comment je fais pour trouver les temps qui leur correspondent dans S bar c'est facile vous êtes d'accord ? par rapport à X bar et là je vais tracer la parallèle qui passe par E2 par E1 voilà les deux parallèles et là j'ai trouvé évidemment c'était barre 1 et c'était barre 2 tout simplement c'était barre 1 et c'était barre 2 et je vois la relativité de la simultanéité bien entendu je vois que tiens il y a des fautes simultanéité deux événements qui étaient simultanés dans S ne le sont plus dans S bar et je vois bien que cette différence de simultanéité va dépendre de la distance entre les deux événements plus les deux événements vont être faits dans l'état de l'autre plus évidemment l'intervalle le défaut de simultanéité va frapper d'accord ? c'était tout ce qu'on en est j'imagine oui alors on pourrait vous ce que vous pourriez faire bon géométriquement c'est de caractériser ce défaut de simultanéité en fonction de la distance entre les deux événements mais ça on l'a fait dans le cas des coupes précédentes le bond il n'y a rien de bien compliqué donc voilà le c delta t bar le défaut de simultanéité et on voit que ce défaut de simultanéité c'est vraiment très grave ici est relié au delta x bar donc le delta x bar c'est la différence de coordonnées sur l'angle x bar d'une façon triviale ici je vois bien que c'est l'angle alpha j'ai l'angle alpha donc je pourrais dire voilà le sinus de l'angle alpha qui est égal au côté opposé sur l'hypothénus je trouve un trivial manque donc le sinus alpha c'est bien c delta t bar sur delta x bar donc je trouve que le sinus alpha c'est R sur C donc je trouve que delta t bar égale R sur C et ça c'était le défaut de simultanéité qu'on avait trouvé en main précédemment alors l'exercice numéro 5 ah non il n'y a pas l'exercice numéro 5 il y en a oui il y en a mais ça fait rien ce que l'on va faire maintenant on va regarder on va étudier l'effet de Doppler en longitudin donc il reste 15 minutes je crois qu'on va arriver je vais parler à étudier donc sur le problème dans l'université vous rappelez de l'effet de Doppler en longitudinale ou en mécanique classique donc dans le cadre classique c'est facile vous avez une source qui s'éloigne d'un observateur qui se rapproche qui émet les ondes de façon périodique et puis on démontre évidemment que la période des ondes reçues quoi n'est plus la même que la période des ondes émises une relation à la relation Doppler donc on se pose une question qu'est-ce que cette relation-là devient en relativité restreinte ? voilà le problème vous avez ici à référencier les spars donc on se place au cadre de la ou voilà une phase de la transformation de l'oreille spéciale où j'imagine que autant t égale 0 t bar égale 0 j'ai aussi que x bar égale 0 x x0 égale 0 tout 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 et puis que ce référentiel s'éloigne de l'observateur qui lui reste en x égale 0 avec une unité z dirigée sur le nombre x de cette façon je peux utiliser des relations de la transformation de l'oreille spéciale alors j'imagine maintenant que l'observateur situé en x bar donc qui est situé en x bar égale 0 va lancer un premier flèche lumineux il va arriver il est reçu par le croat qui est resté en haut et puis il va envoyer un deuxième flèche lumineux à l'instant disons delta t bar ou ultérieur et en ce moment on tient à quel autre instant ultérieur lui delta t va-t-il le recevoir donc voilà un peu le problème nous on va considérer deux événements tout d'abord premier événement c'est émission d'un flash lumineux à partir de haut barre et l'événement numéro 2 ce sera réception de ce flash lumineux par l'observateur qui est un récepteur qui est situé en haut voilà alors par quoi sont caractérisés ces deux événements bien le premier c'est facile l'émission des flèches lumineux il a lieu en x bar 1 bien 0 à l'instant t bar 1 que je dénote égale t bar et puis la réception du flash lumineux c'est l'événement numéro 2 lui il a mis en x2 égale 0 et à l'instant t2 que j'appelle t et alors ce qu'il faut surtout bien réaliser ici oui c'est que le t bar qui apparaît ici et le t qui apparaît là-bas ne peut pas être relié simplement par la transformation de l'orraine spéciale parce qu'il s'agit de deux événements distincts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre donc la relation de l'orraine spéciale elle vous permet de trouver les coordonnées dans s qui correspondent à cet événement numéro 1 ça oui ou elle permet de vous de retrouver dans s bar les coordonnées qui correspondent à cet événement numéro 2 d'accord dans l'espa mais il n'y a aucune relation évidente entre le t bar et le t bar d'accord donc c'est ça il faut être très bien donc essayons de trouver quelles sont les coordonnées ici x1 et là x bar 2 t bar 2 qui correspondent alors c'est passif on va utiliser ces relations transformation de l'orraine spéciale et on trouve ainsi par exemple que le x1 qui est ici sera idéal vous voyez vt bar 1 t bar 1 t bar 1 t bar 1 c'est t bar 2 plus x bar 1 mais x bar 1 c'est 0 et ensuite fois g vous êtes d'accord vous êtes d'accord avec ceci ? que le x1 doit avoir pour commander vt bar fois g alors le t1 que faut-il ? bon alors le t1 il va me combiner avec cette relation-ci où je j'utilise le truc par c donc c'est moi alors alors je crois que le t1 ce sera tout d'abord t bar 1 mais t bar 1 c'est t bar plus v sur c carré x bar 1 qui font 0 je regarde donc voici les coordonnées là dans s du premier événement donc ça c'est très clair ensuite recherchons dans s bar les coordonnées du deuxième événement alors pour ce faire je dois utiliser les transformations de Lorraine spéciales inversées alors bon je les inverse vite ici donc tout ce qui est qui n'est pas maré je vais le bas donc je trouve que t bar c'est égal à t puis v c'est égal à v sur c carré fois x fois d'un an et enfin ici en bas je trouve que x bar serait égal à moins vt plus x fois quelque part et là voilà maintenant je mets je cherche d'abord q bar 2 donc je trouve que q bar 2 sera égal à alors moins vt donc ça c'est moins vt plus x2 x2 ça vaut 0 et le tout fois comme voilà et ensuite le t bar 2 qu'est-ce qu'on a n'est pas ici c'est égal t2 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 c'est t moins v sur c carré fois xe 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 0 et puis fois q donc en principe voilà les relations que l'on a trouvées et on va vérifier donc elles sont si elles sont bien correctes donc je trouve tout d'abord que le x1 c'est bien vt bar fois de 1 c'est juste puis le t1 c'est t bar fois de 1 c'est correct ici le x bar 2 c'est moins vt fois de 1 et puis le t bar 2 c'est bien t fois de 1 donc c'est correct maintenant ce que l'on sait c'est que ces deux éléments e1 et e2 sont reliés par un intervalle de quel type ? émission d'un photon réception du photon d'un delta esclaré égal à 0 donc je peux écrire que le delta esclaré entre ces deux événements-là est égal à 0 et ça c'est vrai dans s bar et c'est vrai dans s on est bien d'accord ? donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ? je me dis bon ben voilà je vais exploiter cette relation entre les deux événements pour voir la relation qui lie les temps t et t bar alors là je peux me placer soit dans s bar soit dans s dans quoi vous voulez vous placer ? dans les notes vous pouvez me placer dans s bar donc on va mettre s bar donc on va mettre s bar ou s ? s s on se place dans s d'accord ? et on va donc ceci je vais utiliser c'est un outil on se met dans s et on va caractériser le delta esclarif de la 0 donc je peux écrire vous voyez si ici j'écris dans cette partie ci c'est pas ? c'est pas trop là-bas donc j'essaie pas trop bien donc je peux écrire ici que le c carré il y a t carré donc c carré par exemple donc dans s fois t2 moins t1 au carré est égal au delta x carré c'est à dire est égal à x2 moins x1 au carré alors je vais prendre la racine carrée des membres gauche et de droite donc il va venir c fois t2 moins t1 sera égale alors ici la question je vous pose est-ce que c'est égal à x2 moins x1 ou bien à x1 moins x2 à notre avis bon on est d'accord que le temps on arrive au cours du temps de jouer les croix donc c fois t2 moins t1 c'est certainement positif est-ce que l'événement 2 agit alors que l'événement numéro 1 ce serait surprenant mais dans ce temps autrement d'accord donc ici je dois trouver quelque chose de positif mais x2 tout d'abord x1 oui je l'ai là-bas très bien x2 je trouve que c'est égal à 0 oui très bien et le x1 il est positif ou il est négatif le x1 positif donc ici donc x1 c'est égal à 0 donc je dois mettre plus x1 ou moins x1 plus x1 d'accord plus x1 donc je dis voilà c'est égal à x tout ça et alors j'y vais donc je dis c fois t2 alors t2 je vais alors prendre là-bas alors le t2 c'était moins t1 alors t1 c'est t bar sur la racine carrée de 1-v carré sur c carré et il y a un x1 et ça ce sera vv bar sur la racine carrée de 1-v carré sur c carré et je vois que cette relation va nous permettre d'obtenir une relation entre t et t bar alors je divise à gauche et à droite par c et j'obtiens donc que t sera idéal à t bar que multiplie alors t1 sur la racine carrée de 1-v carré sur c carré et ensuite ici 1 plus v sur c il y a d'accord ? mais la racine carrée de 1-v carré sur c carré on est d'accord ? ça c'est la racine carrée de 1-v sur c contre 1 plus v sur c donc il y a une racine carrée de 1 plus v sur c qui va s'indiquer sur ceci je vais commencer à définir que c'est égal à t bar fois la racine carrée de 2-v carré sur c sur la racine carrée de 2-v carré sur c d'accord ? donc voilà la racine carrée de 2-v carré sur c donc voilà la racine carrée de 1-v carré sur c plus en l'instant t bar plus delta t bar bon l'ordre alors seulement à l'instant t plus delta t quelle est la relation entre les deux ? je différencie simplement celle-ci delta t égale ceci fois delta t bar c'est ce qui est écrit là puis imaginez maintenant que l'intervalle de temps entre l'émission des deux flashs corresponde en fait à la période d'une radiation monochromatique d'accord ? située à bord du référentiel des stars je remplace simplement l'ordre delta t par taux l'ordre delta t par taux-bar où taux et taux-bar représentent la période de la radiation telle qu'elle est émise et telle qu'elle est fuite si maintenant je multiplie à gauche et à droite ces quantités-ci par c c fois une période ça vous donne la longueur d'ombre de la radiation donc j'ai une relation immédiate entre la longueur d'ombre reçue de l'ombre et la longueur d'ombre de l'ombre d'émise la bande du référentiel des stars et ça c'est la relation double f en relativité restante donc si je me trompe en classique fin on trouvait que lambda doit être égale à 1 plus v sur c c'est le crème là-bas tout simplement et ici on trouve que c'est une autre formule qui est proprement précédente on va le voir quand on a développé un séricité d'or celle-ci bon donc pour faire cela cour voici j'ai recopié cette relation alors en astronomie on définit une quantité qui s'appelle le décalage de l'ombre gauche vous avez déjà parlé de décalage de l'ombre z alors le rétif scénérateur que la longueur d'ombre observée la relation moins la longueur d'ombre des mi sur la longueur d'ombre des mi-mites bon ben si vous soustriez cette quantité-là de longueur d'ombre laboratoire et vous divisez par la longueur d'ombre laboratoire voici ce que vous trouvez pour le z alors actuellement les quasars sont des astres, des noyaux optiques de galaxies extrêmement lumineux que l'on peut voir très très loin dans l'univers et le quasar le plus éloigné il a un mètre shift égal à 6,28 alors ce qu'on va faire c'est complètement idiot hein mais c'est de se dire alors on ne connait pas la relativité générale on ne connait pas la cosmologie mais on pourrait à partir de cette relation-ci on pourrait aussi déterminer quelle est la vitesse de récession apparente du quasar par rapport à l'eau et on trouverait alors que sa vitesse de récession elle vaut 96,3% de la vitesse de la longueur ça va ? donc ça c'est dans la relativité à l'espoir mais on sait bien que la cosmologie il faut le voir dans le cadre de la relativité générale donc ce que je viens de faire c'est juste un exercice de l'espoir donc voilà l'expansion de l'univers c'est que tous les astres que vous regardent autour de vous les astres galactiques et les galaxies elles s'éloignent de vous proportionnellement à leur distance donc plus un objet est fait, plus il est éloigné plus son décalage vers le rouge est important et alors tout récemment on a trouvé en fait un nouveau record d'éloignement c'est pour une galaxie avec un petit chiffre de 8,6 donc ça devient l'ombre là un petit peu d'un vu de cet univers en expansion donc ça c'est le quasar le plus énorme dans l'univers c'est un tout petit poids rouge que l'on voit lorsqu'on prend son spectre on voit ceci dans le visible un spectre bizarre et en réalité ceci c'est une raye qui correspond à la transition du niveau 2 vers le niveau 1 de l'atome hydrogène qui est appelée la raye Lyman alpha dont la longueur d'ombre et le laboratoire c'est 1216 angstroms et en fait on l'observe à une longueur d'ombre on a le même à peu près de 8300-1400 angstroms donc il y a un méchant décalage vers le rouge mais que l'on comprend pour l'étendu à l'extension de l'atome donc voilà une chose que je vous demanderai de faire là parce que bon, non, on trouve hein donc la relation entre l'atome et l'ombre peut-être je reviens sur le tableau donc j'aimerais bien que vous parveniez à me montrer donc l'examen ça c'est une sous-question oui que si je développe ici en série tella au premier ordre en v sur c je retrouve la formule d'Oper classique c'est facile hein vous dites v sur c c'est lié à la x allez je développe racine carré de 1 plus x sur 1 moins x en série tella donc je trouve que c'est la fonction en x égale 0 plus x fois la dérivée de cette fonction-là évaluée en x égale 0 etc etc c'est bon ? donc petit exercice donc voilà on a terminé pour aujourd'hui